Et 7h18 exactement sur RTL, donc sans attendre nous filons à Los Angeles. Ce soir, Aznavour aura son étoile sur le trottoir des célébrités à Hollywood. Mais auparavant, rien que pour RTL, Philippe Corbet, il a accepté de vous recevoir à l'hôtel, à son arrivée dans la Cité des Anges. Bonjour Charles Aznavour. Bonjour. Merci de recevoir RTL ici dans cet hôtel de West Hollywood. Dans quelques heures, votre nom va scintiller, votre étoile va briller sur Hollywood Boulevard. Est-ce que vous êtes particulièrement fier ? Je suis toujours fier quand j'ai fait quelque chose qui apporte de l'eau au moulin français. Ça rend mes confrères, certains de mes confrères, pas tous. Il y en a qui ne sont pas contents, ils préféraient que ce soit eux, mais il y en a d'autres. Je ne vous dirai pas les noms, mais je le sais presque. En même temps, vous n'avez pas besoin d'attendre les Américains pour que votre étoile, Charles Aznavour, brille à travers le monde. Non, je suis le chanteur français que l'on voit le plus dans le monde. Je vais partout. Est-ce que vous avez le rêve américain, le rêve hollywoodien plus précisément ? Le fait d'avoir votre nom avec les plus grandes stars de la chanson et du cinéma ici sur Hollywood Boulevard, est-ce que c'est une consécration ? Oui, c'est une consécration. Mais je n'en rêvais pas, je n'y pensais pas. Quand on fait la liste des français qui ont déjà leur étoile sur Hollywood Boulevard, il y a Maurice Jarre, par exemple, Sarah Bernard, Leslie Caron, Jean Renoir et Maurice Chevalier. Oui, c'est ça. Maurice Chevalier, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous. Il a compté pour moi, il a compté pour la France parce qu'il a été quand même à son époque le numéro un de Hollywood devant toutes les grandes vedettes qui faisaient rêver tout le monde. Dites-moi si je me trompe, Charles Aznavour, vous êtes venu pour la première fois en Amérique en 1947, vous aviez 23 ans et c'est Edith Piaf qui vous a donné l'idée de venir ici. Elle est venue aux Etats-Unis et elle a dit, j'aurais bien voulu vous voir plus longtemps, mais je dis, on va venir, elle m'a dit chiche et on est venu. Vous ne parliez pas anglais et pourtant vous avez chanté dès votre première visite ici aux Etats-Unis. J'ai chanté plusieurs chansons en anglais, mais j'avais mis un pupitre sur scène et je lisais ma chanson. Alors j'ai lu Tu te l'es salée, oui, j'ai lu Tu te l'es salée. Là, vous parlez de 1963, quand vous venez ici comme une vedette déjà. Vedette en France, bien que c'est un mot que je n'aime pas non plus. Moi, star et vedette, ça me sort par les oreilles et par le nez. Pourtant, dans quelques heures, vous allez être une star officiellement, vous allez avoir une star, une étoile sur le trottoir d'Hollywood Boulevard. C'est une étoile qu'on donne à un artisan. Je suis un artisan, je resterai toute ma vie un artisan. Quelles étaient, Charles Aznavour, les vedettes américaines qui vous faisaient rêver lorsque vous étiez jeune ou lorsque vous débutiez dans ce métier ? Est-ce que c'était Cary Grant, Fred Astaire, Judy Garland ? Voilà, Fred Astaire, Judy Garland, Bette Davis et puis il y avait les chanteurs. Bing Crosby, bien sûr, et la fille Gérald, Armstrong. Bing Crosby vous a repris, ainsi que Sinatra, ainsi que L'Aïza Minelli ? Sinatra, non. J'ai chanté avec lui une chanson de son répertoire, mais il n'a jamais chanté une chanson à moi. Mais Grosby a chanté, Minelli a chanté 10 à 12 chansons. Et vous avez continué à venir régulièrement ici, faire des grandes salles, Carnegie Hall, Radio City Music Hall ? Je viens régulièrement parce qu'il y a encore des producteurs qui veulent bien me produire ici. Parce que les salles sont pleines quand vous venez ? Mes salles sont pleines, oui. Charles Aznavour, vos parents, en arrivant à Paris en 1920, voulaient en fait venir en Amérique. Vous auriez pu être américain ? Oui, ils avaient déposé un dossier. Mais à l'époque, il y avait des quotas. Et le quota des Arméniens était fermé. Alors, ils n'ont pas pu partir. Et un an après, ils ont reçu le quota ouvert pour nous. Et là, ils étaient accros de la France. Ils ont dit, non, on ne parle pas, on reste ici. Heureusement, d'ailleurs. Je n'aurais sûrement pas été ce que je suis si j'avais été américain. Votre fille habite à Los Angeles ? Elle est ici depuis 42 ans. Donc, vous avez des petits-enfants américains ? Oui, oui, oui. Et puis, j'attends d'être arrière-grand-père. Et puis, Charles Aznavour, vous nous révélez ce matin sur RTL que vous allez bientôt, l'hiver prochain, repartir en tournée en France pour la première fois depuis 7 ans. à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Lille ? Toujours Lille, oui. Vous avez toujours, Charles Aznavour, cette envie intacte d'aller sur scène, de chanter, de rencontrer un public. Vous n'êtes pas fatigué ? Est-ce que ça n'est pas un concert de plus ? Non, le principal, ce n'est pas que je sois fatigué, qu'ils ne soient pas fatigués, eux. Si vous voulez être aimé par le public, il faut l'aimer. Et vous voulez continuer à aimer le public longtemps sur scène, comme ça, à travers la France, à travers le monde ? Pour le moment, je n'ai dit que j'irai jusqu'à 100 ans. Après, je vous dirai. Dans quelques heures, vous allez inaugurer cette étoile sur Hollywood Boulevard. Qu'est-ce que vous allez dire aux Américains et aux journalistes du monde entier qui seront là ? J'espère que je n'aurai rien à le dire. Je ne sais pas m'exprimer en scène, je peux. Mais sinon, je ne sais pas. Je suis vraiment... Par timidité ? Oui, mais je suis un ancien timide. Moi, j'ai toujours été... Je suis né enroué et timide. Ça a plutôt bien réussi. Mais pas trop mal. Merci Charles Aznavour d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. Merci à RTL. C'est une chaîne avec laquelle j'ai eu beaucoup à faire. Et les chansons sont parties souvent de RTL. Bonne journée. Have a nice day, comme on dit ici en Amérique. Thank you very much indeed. Merci beaucoup. Le grand Charles Aznavour sur RTL ce matin, donc, parce qu'il va, il aura une étoile, donc, ce soir sur le trottoir de Hollywood Boulevard. Et je me permets d'abord de le remercier, de nous avoir accordé cette interview et de redonner ses dates de tournée. Cet hiver, Lyon le 20 janvier, Marseille le 23, Bordeaux le 27, Toulouse le 30 janvier, Nantes le 3 février et Lille le 6 février 2018.